Bonjour à tous, merci au comité d'organisation déjà pour son invitation et merci de me donner la chance de parler de ce sujet qui est passionnant et qui est un sujet d'avenir qui est celui de l'intelligence artificielle en médecine. Alors, pour passer les dires... Non, ça c'est dans l'autre sens. Et c'est là, parfait. Ok. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Pour parler d'intelligence artificielle, je vais essayer de définir déjà de manière assez simple ce qu'est l'intelligence artificielle puisque c'est important de comprendre le concept avant de parler de ces applications. Et ensuite, je vous parlerai donc des applications dans l'aide au diagnostic, mais également en thérapeutique. Alors, quelques définitions déjà historiques de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'étude des idées qui permettent aux ordinateurs d'être intelligents et d'avoir certaines capacités de l'intelligence humaine ou proches de celles de l'intelligence humaine. Donc, pour être un peu plus précis, l'intelligence artificielle, en fait, c'est une méthodologie qui doit permettre de rendre les ordinateurs plus intelligents, comme on a dit, de façon à ce qu'ils revêtent certaines caractéristiques de l'intelligence humaine comme le raisonnement, la déduction, l'interprétation à partir de certaines données. Alors, il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle les intelligences artificielles faibles et les intelligences artificielles fortes. En fait, l'intelligence artificielle faible, elle va arriver aux conclusions identiques à celles de l'intelligence humaine, à la différence de l'intelligence artificielle forte, qui, elle, va utiliser son propre raisonnement, qui va être différent du raisonnement humain, mais qui peut arriver aux mêmes conclusions que le raisonnement de l'homme. On va un peu détailler ces deux concepts par la suite. Mais pour déjà définir ce qu'est une intelligence, il faut essayer de comprendre ce qu'est un être intelligent. Et un être intelligent, il a certaines caractéristiques. On l'a dit tout à l'heure, le raisonnement, la déduction, l'interprétation, mais aussi la conscience, une histoire, une certaine sensibilité. Est-ce que la machine peut avoir ses capacités ? On va le voir par la suite. Et c'est important aussi de bien peser ces mots et de définir le périmètre des mots qu'on emploie. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on passe du côté du transhumanisme. Il y a deux types de transhumanisme. Celui qui est de progrès, où on a l'intelligence artificielle faible, et le transhumanisme de rupture. Et c'est là où va se situer plutôt l'intelligence artificielle forte. Alors, il y a différents niveaux de complexité d'intelligence artificielle. Donc on a dit intelligence artificielle faible et forte. Mais à l'intérieur de cette intelligence artificielle, on a différents mécanismes d'intelligence artificielle. Donc le premier niveau d'intelligence artificielle, c'est le plus simple. Et c'est où la machine va répondre de manière binaire à des questions simples, par oui ou par non. Par exemple, si on demande à une machine si on peut faire des crêpes, est-ce qu'il y a des œufs ? Elle va répondre oui ou non. Est-ce qu'il y a du lait ? Elle va répondre également par oui ou non. De la farine, c'est pareil. Et là, on va lui demander est-ce qu'il y a du sucre ? Et s'il n'y a pas de sucre, là on passe dans un niveau d'intelligence artificielle supérieur, parce qu'elle va suggérer de faire des crêpes mais sans sucre, et en utilisant une autre stratégie. Et c'est là où on voit toute la complexité, la profondeur des systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'il peut y avoir des suggestions qui sortent de réponses binaires et qui pourront aboutir à la même conclusion, c'est-à-dire faire des crêpes. Alors le deuxième niveau, qui est un peu plus complexe d'intelligence artificielle, c'est celui de machine learning. On entend beaucoup ce mot aujourd'hui, mais pour essayer de le définir de manière simple, en fait, c'est le principe d'injecter une grande quantité de données dans une machine. Donc un programmateur, un informaticien, va injecter des données qu'on choisit. Chaque donnée va avoir une caractéristique. Et c'est à partir du traitement de l'ensemble de ces données qui ont injecté dans la machine que l'ordinateur va pouvoir répondre à une question ou résoudre un problème. Donc ça, c'est le machine learning. Et pour répondre à ce problème-là à partir de millions ou milliards de données, la machine va utiliser un système de neurones artificiels. Comme on le voit ici, X1, X2, X3, c'est tous les paramètres qu'on rentre. Elles vont être traitées par des fonctions mathématiques pour arriver à une conclusion qui va être Y. Donc c'est des systèmes qui sont très complexes, des systèmes informatiques avec plein de systèmes de codage, de fonctions mathématiques. Mais en gros, on a un aspect schématique là qui monte bien, un système de neurones qui ressemble à celui du cerveau humain et qui va avoir pour but de traiter des grandes quantités de données. Alors, ce système de machine learning, on peut l'appliquer de manière concrète. On va parler médecine juste après. Mais par exemple, pour la reconnaissance d'une voiture, on va injecter et on va dire à la machine quelles sont les caractéristiques d'une voiture. Par exemple, la présence de roues, la présence d'une seule plaque d'immatriculation, les proportions, la hauteur, voilà. Toutes les caractéristiques précises et géométriques d'une voiture. Et par la suite, la machine va être capable de repérer parmi un ensemble d'objets ce que va être une voiture, donc à partir des données qu'on va lui donner. Et ça, ça se fait donc à partir d'algorithmes d'extraction qui sont inspirés des réseaux de neurones. Alors, le dernier niveau d'intelligence artificielle, qui est le niveau le plus complexe, et c'est surtout avec ce niveau qu'on va parler d'intelligence artificielle forte, c'est le deep learning. En fait, en plus du système de machine learning, le deep learning, lui, ne va pas avoir besoin qu'on injecte une quantité de données. En fait, avec ce système, on va juste fournir des données, des données très généralistes. Par exemple, si on parle d'images, on va fournir des centaines de milliers d'images à un ordinateur, et l'ordinateur va à partir de ces images savoir reconnaître, grâce à son intelligence, et grâce à sa programmation, ce qu'est une image, ce qu'est un objet, parmi des centaines de milliers d'autres objets. Et ça, il le fait en reconnaissant la géométrie, en reconnaissant la couleur, les caractéristiques, mais il arrive à le faire de manière autonome. Et c'est ça qui est important dans le deep learning. Là, c'est l'exemple d'un chat. Il va repérer automatiquement, dans des milliers d'images de chats, les caractéristiques du visage, la place des yeux par rapport au museau, etc. Il va être capable de reconnaître une image de chat parmi des centaines de milliers d'images d'autres animaux. Alors, il y a eu une célèbre application du deep learning, c'est quand il y a eu le concours en Chine du jeu de Go. Il y a eu une compétition entre un ordinateur qui était entraîné de manière autonome avec du système de deep learning et le champion du monde. Et le champion du monde, il a été battu en 2017 en seulement trois manches par cet ordinateur. Alors, on va parler du sujet de l'intelligence artificielle en médecine et des applications au niveau du corps humain des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ça passe de la robotique aux objets connectés. Comme on le voit sur cette diapositive, ça concerne vraiment toutes les facettes du corps humain. Et il y a plusieurs enjeux à l'intelligence artificielle. Il y a des enjeux en termes de prévention épidémiologique, en termes de diagnostic, en termes de médecine personnalisée, d'adaptation de traitement, mais également de pharmacovigilance. On va revoir ces différentes indications par la suite. Alors, évidemment, il y a des données juridiques, éthiques qui sont soulevées par cette question. On en a parlé déjà avant, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais c'est important de se poser ces questions-là quand on extrait des données médicales propres à un patient. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment on les traite ? Comment on les protège ? Alors, cette diapositive est assez synthétique et montre toutes les applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui et quelle est la révolution qui est en marche. Et comme on l'a dit, ça concerne différents domaines de la médecine, de la décision à la thérapeutique, en passant par la chirurgie assistée par ordinateur. Alors, le diagnostic. Comment l'intelligence artificielle peut aider au diagnostic ? Tout d'abord, en prévention épidémiologique, ce n'est pas vraiment du diagnostic, mais c'est ce qui arrive avant le diagnostic. On voit bien que l'application StopCovid, elle connaît ses limites, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais on a d'autres applications, prévention épidémiologique. Il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont assez performants, notamment aux États-Unis ou en Chine, où il y a des systèmes qui ont trouvé leur efficacité pour prévenir avant l'homme l'apparition d'une épidémie de grippe, par exemple, par rapport aux entrées que la population faisait dans Google, par rapport aux consultations, aux urgences, l'ensemble de ces données étaient traitées, pouvaient prédire un pic épidémique, par exemple. L'aide à la décision. Alors, l'aide à la décision, elle peut intervenir pour le diagnostic de tumeur, pour le diagnostic d'imagerie, pour le diagnostic de fond d'œil, ça touche vraiment tous les domaines de la médecine. Le premier logiciel qui a démontré son efficacité et qui a été mis en place pour l'aide à la décision diagnostique, c'est le logiciel Watson que la compagnie IBM a développé. En fait, c'est un logiciel qui va surtout aider le médecin à prendre une décision. En fait, toutes les caractéristiques d'un patient, les données biologiques, les données cliniques, les données biochimiques, les données radiologiques, sont fournies à ce logiciel. Et le logiciel, à partir de toutes ces données, va pouvoir proposer une décision. Et en fait, cette décision, elle va être prise à partir de recommandations médicales, à partir de centaines de milliers d'articles de littérature scientifique qui l'ont été fournis. Et une fois que tous ces articles ont été injectés dans la machine, il va pouvoir sélectionner automatiquement quelle donnée l'intéresse pour pouvoir aider le médecin à prendre une décision. Et ça, c'est un logiciel qui est déjà en application dans plusieurs hôpitaux aux États-Unis. Alors, ce n'est pas le logiciel qui prend seul la décision, mais c'est un logiciel qui est consulté, qui va aider une équipe de médecins, un staff, à prendre des décisions. Et dans certains cas, les études ont montré que le logiciel arrivait à suggérer des décisions qui étaient finalement même pas imaginées par le médecin. Pourquoi ? Parce que les articles sont mis à jour très régulièrement, que les médecins ne peuvent pas se tenir au jour le jour, malheureusement, avec toutes les recommandations scientifiques, ce que le logiciel peut faire puisqu'il arrive à alimenter, auto-alimenter ses connaissances avec la littérature publiée au jour le jour. Alors, toutes les vidéos que je mets, ça c'est une vidéo, je vais la passer, mais vous pouvez les retrouver en ligne après le congrès, c'est des vidéos explicatives. Alors, concrètement, le diagnostic avec l'intelligence artificielle sur les imageries, comment ça marche ? Alors, on va d'abord apprendre à l'ordinateur via une grande quantité d'images qu'on importe à distinguer ce qui est sain de ce qui est malade sur une image. La deuxième étape va être que l'ordinateur va regrouper toutes ces images qui ont été stockées dans sa mémoire, il va les analyser, il va les classer et il va repérer celles qui sont malades, celles qui sont saines et il va pouvoir le faire de manière fiable. La troisième étape, c'est d'établir donc un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va lui montrer une photo et que le médecin veut savoir est-ce que c'est un grain de beauté par exemple qui a des caractéristiques de mélanome ou d'autres types d'imagerie, par exemple une mammographie dans le cancer du sein, lui, il va être capable de distinguer de manière très fine et de manière très fiable les images pathologiques des autres. Et enfin, la dernière étape, c'est la décision finale qui évidemment reviendra au médecin pour des questions indéontologiques, éthiques, juridiques, sur lesquelles on ne va pas revenir et c'est évidemment lui seul qui est décisionnaire. Ici, une mammographie avec à droite une microcalcification qui est à peine visible, c'est celle qui est dans le carré noir et on voit à gauche quelques années après la même patiente qui passe une mammographie, on voit cette microcalcification caractéristique d'une tumeur du sein. C'est un carcinome canalère infiltrant et on se rend compte finalement en regardant ces deux mammographies que l'œil humain avec la mammographie de droite où l'image est toute petite et elle est quasiment invisible à l'œil humain, le radiologue ne pourra pas diagnostiquer cette tumeur alors que l'algorithme du logiciel va lui réussir à le diagnostiquer et là on voit les limites de l'œil humain et on voit comment le logiciel pourrait aider le radiologue à diagnostiquer de manière plus précoce et peut-être de manière plus fiable certaines tumeurs du sein. Pour le mélanome c'est un peu le même principe il y a plusieurs études qui ont montré que des logiciels avaient une performance importante avec des logiciels très fiables dans le diagnostic de mélanome comment ça marche ? C'est un peu le même système que tout à l'heure on a une première étape qui est l'étape d'apprentissage donc les chercheurs ils vont importer des photographies de mélanome et des photographies de grimbauté sans caractéristiques malignes toutes ces photographies vont être injectées à la machine pour lui apprendre ce qui est pathologique de ce qui est sain avec une énorme quantité d'images et c'est au fur et à mesure que les images vont être injectées plus il va y avoir données injectées plus la machine va être performante et fiable dans son diagnostic et c'est ensuite qu'on pourra peut-être utiliser ces logiciels pour une aide à la décision pour le cancer du poumon c'est pareil il y a des dizaines d'études aujourd'hui qui montrent que l'interprétation d'un scanner avec des logiciels d'intelligence artificielle de reconnaissance des nodules tumoraux va être plus performant et va permettre de diagnostiquer de manière plus précoce des cancers du poumon chez des patients qui font un dépistage ici aux Etats-Unis on sait que c'est le CVCT qui est utilisé dans le dépistage ce qui n'est pas le cas en France mais en tout cas l'interprétation d'un scanner thoracique va être possible à partir de logiciels d'intelligence artificielle alors quand on dit ça on peut se poser la question est-ce que le robot est-ce que la machine d'intelligence artificielle va être plus forte que l'humain alors c'est une question pertinente il y a des concours qui sont menés où des médecins sont confrontés à des systèmes d'analyse d'image et dans ces concours-là plusieurs fois ont été démontrés que finalement les logiciels étaient plus performants que l'humain dans l'interprétation de scanner dans l'interprétation de photographie de mélanome voilà c'est pas nouveau c'est pas un trou mais c'est important de le comprendre pour assimiler le fait qu'il faut s'aider de ces différents systèmes de ces logiciels pour interpréter des données médicales aujourd'hui alors en termes de thérapeutiques il y a plusieurs indications thérapeutiques qui sont possibles aujourd'hui à partir de systèmes d'intelligence artificielle en ce qui concerne la médecine prédictive donc pour prédire l'apparition d'une maladie on sait qu'il faut qu'on cède de données des caractéristiques cliniques du patient des caractéristiques biologiques de ces imageries toutes ces données elles sont très importantes et c'est pas toujours facile pour le médecin ou les médecins de les comprendre de les analyser en détail pour prédire l'apparition d'une maladie et ça c'est quelque chose que des logiciels peuvent faire on a des exemples ici que ça soit pour l'apparition de maladie d'Alzheimer à partir d'IRM fonctionnels par exemple des logiciels sont capables d'interpréter ces IRM et de prédire c'est pas encore très abouti mais en tout cas on a des données prometteuses de l'apparition de maladie d'Alzheimer la médecine personnalisée c'est pareil c'est le même concept personnaliser un traitement c'est important aujourd'hui c'est la médecine de demain on personnalise un traitement à partir de toutes les caractéristiques d'un patient de sous-titres de maladies des marqueurs biologiques des marqueurs biochimiques des marqueurs génétiques et à partir de toutes ces données là on peut mieux personnaliser un traitement en prenant en compte toutes les caractéristiques d'un patient ce qu'un ordinateur peut aider les robots on va en parler brièvement puisque c'est des systèmes qui utilisent également l'intelligence artificielle et les robots peuvent aider un chirurgien à opérer ça on le sait c'est également utile en radiothérapie là c'est le système Cybermite je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est un système intelligent qui permet de faire de la radiothérapie stéréotaxique donc focalisée et qui va finalement utiliser et prendre en compte le mouvement de respiration d'un patient si on traite une tumeur dans le poumon et qui va adapter les faisceaux de traitement les faisceaux de rayonnement à ce mouvement en anticipant les mouvements de patients donc ça c'est un exemple assez intéressant d'application de l'intelligence artificielle en cancérologie alors on va passer à la télésurveillance puisque c'est une application qui me semblait très intéressante et je crois que c'est important d'en parler aujourd'hui les systèmes de télésurveillance et les applications mobiles qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser des données et permettre de surveiller un patient mais on a des logiciels qui se développent notamment un logiciel qui s'appelle MoveCare c'est une application mobile qui permet de suivre des patients qui ont un cancer du poumon et cette application a montré que en répondant via son smartphone à des questionnaires de manière hebdomadaire on arrivait à dépister des récidives de cancer pulmonaire de manière plus précoce qu'avec un suivi classique consultation médicale tous les 3 mois scanner thoracide tous les 3 à 6 mois dosage des marqueurs biologiques donc ça c'est une application qui est autorisée maintenant par la sécurité sociale qui est remboursée et qui a démontré son intérêt dans le suivi des patients qui ont des cancers du poumon alors la santé connectée il ne nous reste quasiment pas de temps donc je vais devoir passer très vite dessus même si c'est un sujet intéressant et qui est un sujet qui est en continuité avec celui d'intelligence artificielle donc elle regroupe plein de côtés de la médecine elle permet d'accompagner le retour à domicile des patients d'atténuer les effets secondaires et d'améliorer également l'observance de certains traitements on le sait l'observance thérapeutique c'est capital dans le soin il y a différents diagnostics infirmiers qui ont montré que cette observance thérapeutique pouvait être améliorée on sait qu'il y a des applications mobiles smartphone qui pouvaient aider les patients aider les professionnels de santé à mieux faire suivre et faire suivre de manière plus optimale certains traitements aux patients et pour cela il faut évidemment identifier la mauvaise observance agir et renforcer c'est là que vont intervenir la santé connectée pour aider à renforcer cette observance alors les applications mobiles elles vont aider comme on l'a dit au dépistage au diagnostic au traitement mais également à la surveillance donc elles interviennent vraiment dans tous les domaines du soin en médecine et on va en parler je pense pendant la table ronde mais l'infirmière a un rôle capital et crucial dans l'utilisation la coordination et l'introduction de cette santé connectée en médecine aujourd'hui et en conclusion l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est une révolution elle va permettre d'optimiser la prise en charge d'un patient et globalement pour optimiser la prise en charge d'un patient la santé mobile va permettre aux patients d'être plus informés plus connectés mais également plus actifs et acteurs de son soin les soins vont être délivrés mais plus efficacement par les professionnels de santé et ça va permettre également une coordination entre la médecine de ville l'hôpital entre le libéral le public mais également la santé privée et je crois que c'est un des apports les plus importants de l'intelligence artificielle et de la santé connectée c'est de nous aider à travailler tous ensemble et d'optimiser de la sorte les soins qu'on prodigue aux patients merci beaucoup de votre attention merci